Merci beaucoup pour l'invitation aux organisateurs et en particulier à mon professeur, M. Belost. Je vais vous parler alors de centraliens qui ont travaillé au mine de l'Orient, mais déjà au territoire grec, un grand nombre de centraliens sont présents. Plusieurs projets sont alors réalisés par les ingénieurs de l'école centrale. Parmi les plus mémorables, on pourrait citer le canal de Coranthe par la Société de ponts et travaux en fer et la Société Vitali, fondée par Philippe Vitali, un de premières élèves de l'école, diplômée en 1851. En tête de la Société du canal maritime de Coranthe, on trouve aussi Nicolas Rénodin, Raoul Thibault. Et puis, pour l'oeuvre du décèsement du lac à Copaïs, on trouve Edmond Geoffroy, Georges Aurichoux. Et dans le domaine ferroviaire, on ne peut pas mentionner Paul Baudin, répétiteur pour le viaduc d'Azopos, bien sûr. Diplômée en 1871, répétiteur de cours de mécanique appliquée à l'école centrale et attachée durant toute sa vie à la Société de construction de Batignolles. On peut aussi mentionner le port de Thessalonique, encore sous occupation ottomane à l'époque, dirigé par les ingénieurs Jules Robert, Eugène Girard, Marcel Voire et par ailleurs aussi Elie Modiano, qui devient concessionnaire du béton, en armée et système Nébique, et entreprend la construction des douanes. Pareil que pour le port de Patras, qui est construit avec la contribution de la Compagnie Générale de Travaux Publics, dirigée par Léon Therrier. Selon l'ouvrage de Léon Guillet, publié en 1929, à l'occasion du centenaire de l'école, le nombre d'ingénieurs centraliens actifs en Grèce s'élevé à 29, sur un total de 569, dispersés dans 39 divers pays étrangères. Alors la Grèce fut classée son quatrième au rang mondial de destination après la Belgique, l'Espagne, l'Egypte et l'Argentine. Parmi les ingénieurs alors diplômés qui exercent leur profession en Grèce, les Gérards sont employés dans les mines du Lorient. Les premières ingénieurs centraliens qui arrivent au Lorient sont Alfred-Jean Oué et Alfred-Édouard Lefebvre-Géyer. Alfred Oué est né à Paris le 10 mars 1822. Alfred-Édouard Géhler est né exactement à la même date, cinq ans plus tard. Ils entrent tous les deux à l'école centrale et dès leur début, ils se distinguent en particulier à la métallurgie. Alfred Oué menait déjà une carrière réussie dans la marine marchande au grade de l'éternier. Suite à la mort de son frère et une maladie grave de son père, il est obligé de rentrer à Paris et décide d'entrer à l'école centrale. Nous avons trouvé son dossier d'étudiant aux archives de l'école centrale. Il se distingue à la chimie et la métallurgie et il réussit en fait d'obtenir son diplôme spécialité de métallurgiste en 1848. Le plus jeune, Alfred Oué, montre un goût particulier pour la mécanique appliquée, la construction de machines et il réussit à obtenir son diplôme spécialité également de métallurgiste en 1847, un an avant Alfred Oué. Pès après leur sortie de l'école, Oué et Géhler commencent à travailler ensemble. Il s'associe et il crée une agence située d'abord à 95 rue Blanche et puis à 46 rue de la Victoire dans le 9e arrondissement à l'immeuble qui a brité auparavant le théâtre olympique. Il importe à mentionner qu'au numéro 45 de la même rue, se situait l'agence de Gustave Eiffel au début de son carrière. Auprès de Oué et Géhler travaillent un grand nombre de jeunes ingénieurs, pour beaucoup diplômés de l'école centrale, selon le modèle du cabinet Géhler-Flacha. Oué et Géhler sont aussi, dès le début de sa fondation, sociétaires de la Société des ingénieurs civils de France. Celles-ci organisent en 1865, pour la première fois dans son histoire, un concours pour décerner un prix pour le meilleur mémoire remis au cours de l'année. Oué et Géhler participent et gagnent la médaille d'or pour leur étude sur la préparation mécanique de minerais. Et deux ans plus tard, ils participent à l'exposition universelle de 1867 à Paris. Ils reçoivent aussi une médaille d'or. L'erre-étude, on peut voir ici, une ligne typique de préparation de minerais, est publiée dans le mémoire et contribue de la Société des ingénieurs civils. L'agence Géhler est ainsi internationalement reconnue et a été la seule en France spécialisée dans la préparation mécanique de minerais. Et les deux ingénieurs sont appelés par de nombreuses entreprises, d'abord en Europe, pour réaliser de nouvelles usines. En 1869, ils sont sollicités en Espagne, dans la Sierra Armagrera, et puis dans la région d'Aguilas. Et parallèlement, ils travaillent... Ah oui, on peut voir aussi d'autres usines. Et ici, en Argentéia, à Corse, où ils sont appelés pour mettre en place une grande laverie capable de traiter 100 tonnes de minerais par jour en créant pour son alimentation un temps dans une vallée à l'aide d'un barrage de 150 mètres de longueur sur 28 mètres de terre. Les années suivantes, Géhler sont appelés également au Mexique, en Amérique, au Pérou, au Chili, où ils installent plus que 50 usines de préparation mécanique de minerais. Et leurs dernières réalisations sont les laveries à la compagnie française de mine de Lorient. Ils arrivent alors à Lorient, pour voir comment c'était à l'époque, pour la première fois au début de l'année, où ils sont 73, invités par Jean-Baptiste Terpieri, l'un de fondateurs de la première compagnie fraco italienne qui est installée pour l'exploitation des scories plombifères laissées au sol, sur la surface du sol, par les anciens minaires grecs. Ils prennent alors en charge la direction des travaux d'exploitation et réalisent toutes les installations nécessaires pour le traitement de minerais. Ils deviennent aussi actionnaires de la nouvelle compagnie, la compagnie française de mine de Lorient, fondée en 1975. Dès l'heure arrivée, ils commencent par effectuer une étude approfondie sur la constitution géologique du sol de Lorient. La carte qu'on peut voir ici à sortie de coupe montre les différentes couches de schismes loréotiques et présentée quelques années plus tard dans le mémoire d'Alfred Oué sur le Lorient. Oué aussi présente cette étude de la Société des ingénieurs civils en France et gagne une seconde médaille d'or. Et c'est grâce à cette étude qu'on connaît aujourd'hui les schismes calaminaires du Lorient tant pour leur qualité que pour leur quantité. Oui, JLR décide de mettre en œuvre un vaste projet de recherche sur les schismes calaminaires et il recherche la calamine dans des puits antiques existants dans la région et malheureusement détruisant sans doute une grande partie de ces puits antiques. Il met aussi en œuvre un vaste projet de renouvellement des appareils d'extraction dans tous les puits de Lorient. et surtout pour les plus grands puits Jean-Baptiste et Serpieri qu'on peut voir ici en la photo ils sont occupés d'une machine d'extraction avec étage complet, cage avec parachute et wagonnée et ils procèdent aussi à la construction d'une bande de four à calcination à l'usine qui est créée au site de Cipriano et deux autres aussi d'une plus grande capacité sur le plateau de Camarisa. Enfin, le désingénieur organise aussi l'expansion du région ferroviaire qui assure la connexion du plateau de Camarisa avec le port d'Ergastiria le port de Lorient. La composition complexe de minerais connu E.E.G.L.R. a construit de nouvelles laveries au site de Cipriano La première dite laverie principale servie à l'enrichissement des minéraux bruts et la laverie accessoire la plus petite construite sur le même principe est conçue pour recevoir le produit du premier lavage et le soumettre au broyage vent afin d'oncterre le produit marchand. Tous les appareils modernes mis en place par O.E.G.L.R. ont été groupés symétriquement de sorte à rendre possible le traitement parallèle de minerais de différentes compositions ou bien alternativement de faire fonctionner seulement une partie de l'usine. Toutes les opérations s'étaient exécutées mécaniquement le travail manuel était réduit au minimum de telle façon que le personnel responsable de la surveillance du bon fonctionnement des machines ne dépassait pas les 30 ouvrières hommes et garçons. On peut voir ici une partie de cette laverie la laverie principale qui reste toujours en place à l'Orient. Les anciens battements de la compagnie française de mine de l'Orient sont convertis aujourd'hui au parc technologique et culturel de la ville de l'Orient. Une partie a été réhabilitée dans les années 90 par l'école polytechnique d'Athènes une équipe des architectes et des ingénieurs qui ont travaillé sur le site mais la réhabilitation était partielle. alors il y a des parties de l'usine qui ne sont pas encore réhabilitées. En 1878 Alfred-Edouard Gellert décède à Paris dans l'appartement de son père 105 rue Saint-Lajard selon son désir à sa sœur Marianne Clarisse Fusco rédige un testament laissant une fortune estimée à 800 000 francs pour les deux tiers à l'association amicale des anciens élèves de l'école centrale et pour l'autre tiers à la société des ingénieurs civils dont son frère était membre depuis sa fondation en 1848. mais les héritiers de madame Fusco ont contesté la validité de son testament et alors l'ultime volonté d'Alfred-Edouard Gellert n'a jamais été réalisée. Après la mort de son camarade Alfred-Edouard présente alors seul leurs appareils innovants à l'exposition universelle de 1868 une exposition très importante pour la Grèce au pavillon grec il travaille en collaboration avec l'ingénieur grec André Cordela pour montrer les installations modernes à côté des anciens lavoirs retrouvés dans le site et la compagnie française de Mindulorion gagne une métaille d'or. L'année suivante une collection d'objets d'objets antiques est offerte au musée des antiquités nationales de France dans les archives nationales on a trouvé une lettre de remerciement de l'administration du musée des musées nationaux adressée à l'ingénieur Alfred Oué le 12 juillet 1879 attestant qu'ils sont donc comprenés divers outils lampes de minaires potteries etc. provenant de travaux anciens des mines du Lorient les objets des mines offerts par Oué étaient déjà exposés dans la salle de comparaison du musée en 1889 selon le catalogue du musée rédisé par seulement Reinhard et ils sont encore exposés au musée le musée d'archéologie nationale aujourd'hui connu au musée de Saint-Germain Moulet les années suivantes Oué achève une deuxième mémoire sur le Lorient qu'il présente aussi à la société des ingénieurs civils et il décède en 1887 à l'âge de 65 ans nous avons trouvé dans les archives de l'écomusée de Gréjean Monceau ses ouvrages les ouvrages de sa bibliothèque qui ont été offertes à la société des ingénieurs civils et on peut voir aussi qu'il est nommé et s'évalier à la Légion d'honneur un autre ingénieur centralien qui travaille à l'Orient Charles-Joseph d'Orient né à Saint-Marie-en-Mines en Alsace le 8 décembre 1836 il s'installe à Paris chez Charles Frappel membre du conseil général d'Oderan préparé pour entrer à l'école centrale il passe en difficulté le concours d'admission et se distingue en géométrie et en algèbre obtient son diplôme spécialité de métallurgiste en 1859 lors de l'exposition universelle de Paris de 1878 Dorian participe aux visites guidées pour professionnels organisées par l'association des anciens élèves de l'école centrale il présente notamment les machines de traitement des minéraux oué et geïler et d'après les sources les exposés ont été prévenus pour être présents lors de ces visites alors il aurait dû rencontrer Alfred oué ce n'est pas alors par hasard qu'après la mort de ces dernières après la mort d'Alfred oué Dorian est appelé pour prendre en charge la direction de la compagnie française de mine de l'Orient il travaille aussi avec l'ingénieur André Cordella et c'est ce dernier qui signale pour la première fois sa présence au Lorient la présence de Dorian au Lorient en 1882 quelques années plus tard on trouve aussi sa signature tant qu'administrateur de la compagnie française de mine sur une action de l'entreprise Dorian devient aussi ingénieur conseil et administrateur d'autres entreprises minières comme la compagnie de mine de Saint-Rémy ou celle de mine de Boudalèb en Algérie il travaille aussi dans toute l'Europe l'Amérique latine l'Asie et à partir de 1889 il s'engage dans une carrière académique il devient d'abord répétitaire du cours d'exploitation des mines à l'école centrale et quand le professeur des industries minières et métallurgiques de l'école André Urkel quitte son poste il prend en sorte l'enseignement il publie alors un ouvrage pour les élèves de l'école spécialisé sur l'exploitation des mines qui compte 600 pages il y présente aussi l'exemple de l'Orient les esmonds calaminaires de l'Orient et le trou des kitschus qui se trouve sur le plateau de Percego Dorian décède à Paris suite à une courte maladie le 15 janvier 1906 et il resta jusqu'à sa mort administrateur de la société des mines de l'Orient de la société des mines de Boutalèbe en Algérie et ingénieur conseil de la société de Ouillère en Pologne à Dombrova il importe aussi peut-être de mentionner que ses deux fils deviennent eux aussi ingénieurs Colin-Emile Charles est né à Paris le 6 avril 1844 était le petit-neveu du savant Eugène Péclet l'un des fondateurs de l'école centrale il entre à l'école en 1862 se distingue en trigonométrie en physique et obtient son diplôme en 1865 à sa sortie de l'école il travaille d'abord auprès de son père négociant en produits chimiques et puis selon l'ingénieur grec André Cordel aux mines de Mokta El Hadid et de Bilbao avant d'entrer à la compagnie française de mines de Lorient lors de l'exposition universelle de 1868 à Paris il participe lui aussi à la préparation du pavillon grec en juillet de cette même année il assiste à la réunion des actionnaires de la compagnie française de mines de Lorient au siège rue Têtebou 63 rue Têtebou à Paris et durant plus de 10 ans il participe aux réunions prépare des rapports et suit l'activité industrielle de Lorient il s'intéresse aussi à l'exploitation d'autres mines en Grèce en compagnie avec l'ingénieur grec André Cordel il effectue des expéditions sur les îles de Cyclades en particulier Sérifos à Sifnos et Kythnos et sur l'île de Bé où il dresse une carte avec les nouvelles mines en février 1880 ils seront en Grèce spécialement pour préparer l'exploitation des mines de Sérifos et réussir à fonder la société anonyme des mines de Sérifos et d'Espilia 16 avec d'autres entrepreneurs français et grecs en 1900 il devient aussi actionnaire de la société anonyme des mines de Cap Sérifos fondée pour l'exploitation des mines de l'île de Sifnos Collin aussi s'intéresse à l'exploitation des mines espagnoles déjà en 1977 il s'associe avec Alfred dans une entreprise minière et métallurgique à Aguilas puis il devient administrateur de la compagnie française de mines et usines de Scombrera Bleiber fondée entre autres par Hilarion Roux l'autre fondataire de l'Orient moderne le bancaire le célèbre bancaire industriel marseillais quelques années plus tard toujours avec Hilarion Roux il devient administrateur de la société anonyme des mines de charbon de Porto Lano une procureure de la compagnie de charbonnage de Porto Lano selon les archives aussi de l'association amicale des anciens élèves de l'école centrale le cabinet de Collin se situe au 37 rue Têtebou à Paris qui est également le siège de la compagnie française de mines et usines d'escombrera à Playberg et de la société anonyme des mines de charbonnage de Porto Lano Emile Charles Collin devient représentant aussi de la compagnie de produits chimiques d'Aley et de la Camargue et s'occupe aussi du traitement et de la vulgarisation de l'aluminium Il n'est pas indifférent de mentionner que sa soeur épouse Henri Lonique son camarade de l'école centrale connue pour son agence spécialisée elle aussi sur la préparation mécanique de minerais l'une de ses filles Jeanne Collin épouse Célestin Roger Moulet lui aussi centralien employé à la compagnie française de mine du Lorient qui reste plusieurs années au Lorient Notons aussi qu'Emile Collin est nommé président du groupe de l'école centrale en 1988 et trois ans plus tard membre du comité de l'association amicale des anciens élèves fonction qu'il exerce jusqu'en 1903 quand il est élu président il décède le 25 mai 1915 à Saint-Domisil à Paris 49 rue Miro Mesnil Cholet Léopold est aussi l'un de premiers ingénieurs de l'école centrale qui sont employés à Lorient Né à Villamanoge dans Lyon en 1846 il entre à l'école centrale en 1865 mais est obligé à redoubler sa première année il obtient il obtient son diplôme en 1869 dans la spécialité de constructeur mais il devient géomètre et entrepreneur spécialisé dans les études de chemin de fer des canaux des nivellements de précision et dans les opérations de tâches géométrie il ensuite entreprend les travaux topographiques et géodégiques de l'école centrale à l'âge de 30 ans comme le rappelle Alfred Ouell il est sollicité pour dresser les plans topographiques de la compagnie française des mines du Lorient on a pu trouver le premier plan portant sa signature en 1876 dans la bibliothèque de la communauté urbaine Crézot-Monceau il s'agit d'une série de plans qu'il prépare pour la compagnie française durant le premier semestre peu après sa fondation en 1776 on distingue toutes les installations industrielles près du port d'Ergastiria le premier chemin de fer de l'Orient et quelques installations industrielles de la première compagnie franco-italienne mais pas encore les laveries construites par Wey Geller au site de Cipriano alors on peut voir le plan au passant notons que le dernier daté en 1894 alors presque 20 ans après sa première embauche à l'école pardon à la compagnie de mine dans l'ensemble des plans du village de Cipriano le premier village ouvrière construit en Grèce parallèlement avec la construction de la compagnie française de mine de l'Orient on a trouvé trois plans signés par l'ingénieur Roger Mollet lui il était employé à la compagnie d'abord comme ingénieur en chef d'exploitation puis comme directeur il reste durant plus de 20 ans il supervise le plan de logement pour ouvrières quelques restent toujours en place mais aussi pour l'ingénieur et le cadre de la compagnie beaucoup plus élégant et soigné notons aussi Jean-Marie et Jeanne Mercier Pagéiral née à Dordogne spécialisée en métallurgie employé à la compagnie française juste un an après sa sortie de l'école il travaille aussi avec d'autres camarades de l'école Léon Chambon lui aussi de Dordogne et Georges Rabu il réalise deux plans importants parce qu'il montre les nécessités de l'expansion de la compagnie française l'infirmerie l'infirmerie était jusqu'alors constituée de deux chambres une salle de blessés en bureau de médecins et Pagéiral propose l'agrandissement de la salle de blessés avec la création d'un cran vestibule et à la place de l'ancienne cour intérieure nous avons pu reconnaître sa signature qui figure sur le document de son dossier lorsqu'il était encore étudiant à l'école centrale malheureusement il ne reste plus rien de l'ancien édifice de l'infirmerie après son expérience à l'Orient il travaille en Tunisie en Chili tandis que comme on a vu Roger Moulet resta presque 20 ans au Lorient pour finir si j'ai encore deux minutes on pourrait présenter le seul ingénieur grec diplômé de l'école centrale qui travaille pour la compagnie française de mine de Lorient après son diplôme il revient en Grèce et il travaille pour 18 ans il habite avec sa famille au village ouvrière de Cyprianos sur la faite coexistence avec les employés de la compagnie les directeurs ou les simples ouvrières ce qui n'est pas très connu de son œuvre c'est que pendant l'occupation allemande il s'inspire par ses études du traitement des minéraux des anciens grecs pour produire de l'argent qu'ils vont ensuite en collaboration avec le directeur de la compagnie française à la Croix-Rouge pour distribuer le repas à l'ensemble de la population de Lorient après l'instauration de la république il devient ministère de l'industrie et de l'énergie sur le gouvernement de Karamalys et quand retiré de la politique il s'occupe aussi de la peinture et de la littérature il présente un plaisir collection de poèmes signés sur le pseudonyme grec l'autrice inspirée par le mot français l'autre pour signifier justement cette autre façade du personnage en personnage de ce centralien je vous remercie applaudissements